C'est mercredi, c'est le canard et les dessinateurs se lâchent sur la Grèce. Oui, on va commencer par le frais de Touron. Regardez ça. Vous pouvez retirer chaque semaine 400 euros et des poussières, dit un banquier à un grec. Parfait, donnez-moi des poussières, répond l'autre. Des seins de bousards également. Vous savez que les banques rouvrent leurs portes en Grèce. On attend quelques jours avant de facturer les frais bancaires aux clients. On demande ce banquier à son patron. Vous savez que la Grèce a eu droit à un prêt d'urgence de 7 milliards. Alors là, vous avez un homme qui symbolise ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire les créanciers de la Grèce, la BCE, le FMI, l'Union Européenne. Je retire 4 milliards pour la BCI, 2 milliards pour le FMI. Il reste de quoi payer les intérêts, dit-il à Tsipras. Maintenant, le magazine Elephant qui nous propose une incursion dans le musée imaginaire de la sculpture occidentale. Alors l'idée, c'est de mettre en parallèle des œuvres réalisées dans un passé récent avec d'autres œuvres, souvent moins connues, d'artistes dont le travail remonte à des siècles, voire à des millénaires. Et vous allez voir que la frontière entre création, influence et copie pure et simple n'est pas très facile à tracer. La preuve, ça par exemple, vous connaissez, c'est signé Alberto Giacometti. Ce bronze date des années 60, mais regardez ça, ça date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il a copié ? Ce bronze est visible en tout cas en Italie, au musée de la ville de Volterra. Ça ressemble, attendez. Une inspiration, dira-t-on. Regardez, 1912, Constantin Brancusi propose ce plâtre intitulé « Une muse ». Tout le monde dit que c'est merveilleux. Sauf que deux ou trois mille ans avant Jésus-Christ, on pouvait déjà voir ce que vous voyez à gauche. Et c'est d'ailleurs toujours visible au musée du Louvre à Paris. Mais c'est pas une muse, c'était pas une muse à l'époque, on sait pas quoi. Mais ça ressemble. Un portrait. Parfois, on peut dire que l'artiste, alors c'est pas foulé, regardez la Vénus de Milo à gauche du Louvre qui date de l'encens avant Jésus-Christ. Et voyez comment, en près de deux millénaires, Salvatore Dalil a fait progresser, toujours pas de bras, mais des tiroirs sur le ventre. Là, c'était un vrai, vrai hommage, pas forcément les précédents. Oui, mais enfin, ça a quand même de la valeur du coup. Oui, clairement. Alors le Mont-Saint-Michel, vous savez, comme moi, on écoute les journaux qu'il est bloqué en ce moment. Un petit peu, oui. Alors, si vous voulez le voir, il faut marcher pendant une bonne heure pour y accéder. Ou alors, vous lisez Profession politique, vous mettez une terrasse de café, vous lisez Profession, Profession, pardon, Profession photographe, Profession politique, c'est un autre journal. C'est un absurde. C'est un absurde, d'ailleurs. Et il y a, alors le Mont-Saint-Michel en fait la une et vous avez toute une série de photos signées Vincent M, ce monsieur M l'anonymat, sur le Mont-Saint-Michel. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille ce livre de Thomas Joanneau, Cherche midi, le Mont-Saint-Michel, la promesse d'une île. En fait, toutes les interventions humaines pour préserver le lieu ont été répertoriées dans ce livre. Le Mont-Saint-Michel, je le rappelle, est l'attraction évidemment touristique numéro 1 de la Normandie, mais c'est aussi la troisième attraction touristique française. Notamment après l'île de France, il y a plus de 3 millions de visiteurs qui tous les ans vont au Mont-Saint-Michel. Donc il faut le préserver. Voilà, je voudrais pour finir juste signaler cette revue, Le Pigeon, ça s'appelle, c'est une revue de création francophone. Alors c'est original parce que c'est une revue qui efface les frontières et crée de fait donc une communauté d'auteurs dont la langue française en fait est la patrie. Donc vous avez des auteurs français, québécois, belges, tunisiens, béninois, etc. De littérature. Voilà, ils écrivent tous dans cette revue qui est en quelque sorte un MOOC, ça coûte 8 ou 12 euros, je ne sais plus, mais il y a 80 pages de très beaux textes, tout en français, mais venus du monde entier. Merci beaucoup Patrice.